Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on a du lourd, on a du très très lourd, une guerre totale sur la plupart si ce n'est tous les serveurs qui sont en Light & Darkness en KVK saison 4. Il y a d'autres serveurs qui commencent d'ailleurs leur KVK aujourd'hui, on ira les suivre au courant de la semaine prochaine et des semaines qui suivent. Mais en tout cas on a eu l'ouverture des portes de niveau 4, donc les portes de niveau 9 pardon. Les portes de niveau 9 comme je vous l'indiquais dans la vidéo d'hier, c'est celles qui sont en jointure, vous le voyez entre le terrain Tahiti, les verts, le 1164 mon serveur et les rouges, le serveur des 7 KDS, le Leverkusen. Et donc au delà du fait de prendre cette porte pour aller raser l'adversaire en zone 0 tout simplement, il y a l'enjeu aussi de faire la première prise pour pouvoir avoir les récompenses de première prise. Donc 2000 gemmes, 2000 gemmes, on ne crache pas dessus, vous le savez, les gemmes c'est de la balle. Donc si on peut les voler à notre adversaire avant qu'ils prennent la porte, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et gros GG à mon serveur parce qu'ils ont réussi à la prendre juste avant les 7 KDS. Donc on leur a volé les récompenses, donc parfait, bien joué à tout le monde. En revanche ça a coûté très très cher par la suite à tout le monde de défendre la porte. Mais personne n'a rien lâché et même si là vous le voyez au moment où je record, on a perdu la porte et on perd du terrain, il y a eu des très très grosses batailles. Et vous allez voir une défense sur la porte qui a coûté très cher. Donc lead par ZKFR, vous le voyez quand même, moins 42,7 millions pour la défense. Avec un Martel Richard face à un Attila Takeda évidemment à moins 18,3 millions. C'est vraiment là où on a fait une erreur, c'est évidemment de défendre avec Richard comme je vous l'ai dit. Là ça nous a fait prendre très cher, surtout face à un Attila Takeda mort d'un côté, moins 1,7 millions pour nos attaquants et nous moins 4,8 millions. Donc autant dire 5 millions d'un côté, 1,7 millions de l'autre. On s'est bien fait taper là-dessus mais vous le voyez, il y avait une grosse défense puisqu'on n'a pas cédé. La porte n'a pas cédé malgré tout, c'est plus tard qu'elle a cédé évidemment. On ne peut pas se permettre de défendre comme ça toute la nuit et de prendre 5 millions de morts à chaque fois. Donc grosse défense et énorme attaque. Malheureusement on n'a pas réussi à tenir la porte jusqu'au bout. Mais en tout cas c'était vraiment un combat bien mené par le 1164. Et bravo à eux parce que là on a su se mobiliser sur cet event pour défendre la porte et apporter du beau jeu. Que ce soit pour nos adversaires ou pour nous puisque tout le monde est là pour ça. Si vous le voyez, ils ont déjà posé une forteresse là dans la zone et comme je vous l'indiquais, sur votre serveur, si vous êtes en KVK, cette zone 4, c'est pareil. C'est la zone 1 qui est safe et plus la zone 0. Donc il faut vous TP en Sakaka par exemple pour moi ou pour nos adversaires du KVK dans leur zone orange là. Il faut qu'ils livrent la zone Lucerne aussi pour aller par exemple en zone Villa Villa. Parce que cette zone là n'est plus sûre du tout. Donc on va aller voir à présent comment ça s'est passé sur notamment le KVK 1. Et je vais vous montrer aussi le KVK 2 parce que moi il y a des choses que je trouve vraiment dommages. On va y aller tout de suite. Tac, KVK 1, hop là. Allez, KVK 1, c'est parti. Le KVK 1, je vous le rappelle, c'est le KVK du K93. Vraiment un des KVK où il y a eu les plus grosses batailles. Et le KVK 93 avait réussi à tenir sa porte très longtemps. Alors on se met en terre du roi, voilà. Il avait réussi à tenir sa porte très longtemps. Et vous le voyez, elle tient encore là. Alors ils ont certes réussi à dû se mettre sur les deux portes pour les tenir. Mais les deux portes tiennent des deux côtés. Il n'y a qu'au sud où ça a craqué. Le serveur bleu foncé et le serveur 28 et le serveur 98 qui ont craqué eux et qui se sont fait prendre leur territoire. Mais sinon au nord, zéro craquage du côté du K93. Leur terrain est toujours intact. Donc là dessus pas de soucis. Et on va voir au niveau des portes ce qui s'est passé. Regardez, c'est exactement la même chose. Le K93, même s'il ne va pas gagner ce KVK. Parce que forcément avec le territoire au sud de leurs alliés qui a craqué, ils vont perdre plus de points. Puisqu'ils ont perdu déjà les trois cercles au sud. Donc forcément ils sont menés au minimum. Mais même pas au minimum. Ils sont menés 3-0 là sur cette zone là. Si je dis pas de bêtises, regarde le violet. Est-ce que tous les cercles ont été pris ? Non, tous les cercles n'ont pas été pris. Ils sont menés au minimum 1-0 avec celui-là qui a su été pris. 2-0 même avec à mon avis celui-là qui a peut-être été pris. Il faudra voir quoi. Remarque qu'il serait éteint comme ça. Est-ce qu'on peut le voir s'il a été détruit ou pas ? On peut pas le voir s'il a été détruit. Donc en tout cas ils vont se faire détruire les bâtiments là. Donc ils seront menés quoi qu'il arrive sur cette zone là. Puisque eux n'arriveront pas à en prendre. Donc là pour le coup c'est dommage. Mais en tout cas le K-93 fait une très belle défense. Regardez, ils tiennent bien. Ils ont perdu cette première porte là. Hop là on va s'y déplacer. Ils ont perdu cette première porte là. La porte la plus au nord. Voilà. Qui a été prise par les BQM, QQM. C'est difficile à dire que des initiales comme ça. Et en revanche ils tiennent bien leur deuxième porte ici. Avec la défense du K-93 W et des MFBD. On le voit bien là ça tient bien. Mais encore une fois. Est-ce qu'ils vont perdre des points sur leurs autres zones ? Les zones des alliés ? Non, pareil. Le serveur mauve tient très très bien sa porte. Le 28 là il tient très très bien. Ils en ont perdu une mais ils tiennent toujours l'autre. Et ils se sont pas fait envahir sur leur terrain. Et de l'autre côté est-ce que le bleu a... On voit du orange. Donc le bleu non n'a pas réussi à tenir. Le 98 n'a malheureusement pas tenu son terrain. Et il s'est fait passer. Et ils ont pu poser une forteresse dans cette zone. J'en ai pas vu ailleurs de forteresse. Non. Donc pour le moment ça a craqué que du côté du 98. Donc une fois qu'ils vont avoir avancé. Ils vont pouvoir détruire des bâtiments. D'ailleurs ils ont déjà pris la forteresse croisée de ce côté là. Alors après il y a peut-être eu une entente entre les deux. Mais je n'en ai pas connaissance. Exactement c'est ça. Donc ça n'a pas craqué du tout. Puisque c'est une entente entre les deux. Regardez. Le orange et le bleu se sont entendus pour échanger les forteresses. Alors ça justement je voulais y venir quand on allait parler du KVK numéro 2. Et on le voit. Est-ce qu'il y a un autre échange qui a eu lieu ? Non je ne vois pas d'autre échange. C'est les deux seuls qui ont trouvé je dirais un accord d'échange. Est-ce qu'il y en a eu un aussi sur les cercles ? Est-ce qu'il y en a eu un sur les cercles ? Non il n'y a pas l'air d'en avoir eu un sur les cercles de ce côté là. Parce que ça ferait perdre tout le monde. Donc c'est peut-être que sur les forteresses qu'ils se sont entendus. Mais de l'autre côté le orange avance quand même. Ce qui n'est pas le cas du bleu. Je suis étonné qu'il y ait eu une entente comme ça sur ce KVK. Je n'en vois pas ailleurs. Non. Si vous avez connexance d'une autre entente sur le serveur. Je suis quand même surpris qu'il y ait eu une entente. Vu les zones de combat qu'il y a eu. Donc on le voit. Là le K93 et ses alliés continuent de résister. Un accord je dirais entre deux des teams adverses. Mais en tout cas les portes du K93 ne cèdent pas. Et ils ne sont pas prêts de les lâcher à mon avis. C'est une question de réputation. On va aller voir le KVK numéro 2 à présent. Qui est le KVK je vous le rappelle des JWM et des DSDS. Donc les DSDSP notamment. Donc vraiment deux énormes alliances. Une alliance à 18 milliards d'un côté. Une alliance à 15 milliards de l'autre. Et on le voit. Alors ce qui s'est passé. Et voilà. Donc c'est bien qu'il y ait eu un accord sur le KVK 1. Puisqu'on s'y retrouve aussi. Alors les terres du roi à chaque fois. Moi je m'y perds. Voilà. Les terres du roi. Trop de couleurs. Ça fait mal aux yeux. Donc on le voit là. Il y a eu un accord. Vous le voyez. Les cercles des deux côtés brûlent. C'est tout simple. C'est car il y a eu un accord pour échanger la prise des cercles entre le Mauve, les JWM et le Bleu Ciel, les DSP. Donc ils échangent comme ça les points, les cercles pour maximiser le nombre de rewards qu'ils vont avoir. Et de l'autre côté au niveau des portes. Est-ce qu'il y a eu un accord ? Je le pense. Ils ont chacun une porte. Et regardez. Ils se dirigent tranquillement vers les bâtiments. Et ils les laissent entrer là. Donc il y a dû aussi avoir un accord au niveau des portes entre les DS et les JWM. Est-ce que des autres côtés il y a eu un accord quelconque ? On le voit là. Les portes continuent d'être tenues par le rose. Et le rose d'ailleurs avance. Et lui il n'a pas assez de terrain. Donc non. Je ne pense pas qu'il y a eu un accord entre les roses et le vert. Entre le rouge sur le côté droit. Pareil. Les portes tiennent bien là. Et il n'y a personne qui a échangé quoi que ce soit. Donc là ça va continuer d'être une grosse guerre. Donc l'enjeu. Une fois que les portes sont ouvertes. Ce qui va être compliqué pour les serveurs qui continuent de se battre. C'est le fait qu'en plus de défendre ces portes là de niveau 9. Ils vont devoir défendre aussi les autres portes. Puisque si l'adversaire a réussi ces autres portes là. C'est celle là. Si l'adversaire a réussi à prendre les terres du roi et à passer. Les C9N par exemple vont se faire rusher sur ces portes là en plus. Donc ils vont avoir 4 portes à défendre. Ces 2 là. Et quand le jaune. Si c'est le jaune qui gagne par exemple. Arrive là. Donc là par exemple. C'est les C9N qui sont passés sur le serveur du jaune. Donc c'est le jaune qui va avoir à défendre. Parce que une fois que les C9N vont sortir des terres du roi. Sortir des cercles. Et passer les dots ici. Quand ils vont avoir passé ces portes là. Ils vont se retrouver à les attaquer sur leur terrain lucerne. Par ces portes là aussi. Donc ils vont avoir 4 portes à défendre. Et là ça va être une autre histoire. Ça va vraiment être compliqué pour eux. De bien tout tenir. Même plus que 4 portes. Puisque si je ne dis pas de bêtises. Dans 3 portes. Ils auront 5 portes à défendre. Et là c'est quasiment indéfendable. Ce dont je voulais vous parler en vous montrant ce KVK. C'est vraiment. Je voulais vous parler justement de l'accord des DSP et des JWM. Et on vient de le voir sur l'autre accord. Au niveau du KVK 1. Je suis vraiment surpris que dans ce système de KVK. On fasse des accords. C'est vraiment contre l'esprit du jeu. Ce genre d'accord. Malheureusement. Ils ne peuvent pas l'interdire. Mais disons. Ils ne peuvent pas patcher. Pour pas que ça soit possible. Mais ça serait vraiment bien. Qu'on puisse pas avoir d'accord. De paix notamment. Ou d'échange. Pour maximiser les rewards. Là ils ont quand même forcé. En faisant 2 teams. Pour éviter les trahisons. Même si on a vu que malgré le fait. Qu'il y ait des teams. Il y ait quand même des trahisons. Mais je trouve ça encore dommage. Qu'il y ait des accords comme ça. Surtout lorsque ce n'est pas des accords généraux. Quand une team. Un royaume d'une team. Fait un accord avec le royaume d'un côté. Au détriment du combat. Au détriment de l'esprit de compétition. Entre les deux teams. Je trouve que c'est un peu dommage. J'avais eu un accord de paix. Lors du dernier KVK. Sur mon KVK justement. On était en train de perdre. Et on a fait un accord de paix. Pour maximiser les rewards. Personnellement. Je trouve ça dommage. Puisque en plus. Il y a un grand nombre de joueurs. Qui tout le temps disent. Oui on veut du combat. On veut de la bagarre. Etc. Et quand on voit des joueurs. Qui veulent de la bagarre. Et d'autres. Qui disent en vouloir. Et dès qu'ils peuvent faire un accord. Faut un accord. Je trouve vraiment ça dommage. Juste pour des rewards. Alors si on veut un vrai jeu. De stratégie et de combat. Et bien il ne faudrait pas. Qu'ils puissent avoir. Ce genre d'accord. Pour justement. Des rewards. Des accords petits. Comme ça. Je trouve toujours ça dommage. Voilà pour ces deux KVK. Que je voulais vous montrer. Et surtout cette différence. Entre deux gros serveurs Imperium. L'un se bat. Et l'autre passe un accord. On voit quand même. Une grosse différence. De mentalité. Sur le style de jeu. Pour finir les amis. On va se rendre. Sur le KVK numéro 13. Le KVK de Baba et Rony. Le KVK du serveur 1245. Ce serveur numéro 13. Un chiffre qui n'a malheureusement. Pas porté bonheur. Au serveur 1245. Puisque malgré. Ces grands et gros joueurs. Ces méga baleines. Ils n'ont pas réussi. Ils ont pris d'abord les terres du roi. Et comme je vous l'ai montré. Durant des précédentes vidéos. Ils se sont fait repousser par la suite. Alors qu'ils tenaient entièrement. Les terres du roi. Ils se sont fait repousser par les TX. Et vous le voyez. Donc les portes. Leur terrain en calcha. Du 1245. Il est totalement pris. Par les TX. Et l'intéressant. C'est au niveau des portes. Est-ce qu'ils ont cédé. Et vous le voyez. Oui. Même au niveau des portes. Ils ont cédé. Alors est-ce que cette fois. Cela va entraîner la chute du 1245. Comme on l'annonce pour les JWM. Ou justement la défaite en Ligue Osiris. Saison 2. La deuxième fois consécutive. En finale. A la grande surprise. Des pronostics. Sauf des nôtres. Bien évidemment. On s'est bien blindé. Et est-ce que ça va provoquer. Des migrations massives. Du serveur 1245. Qui a eu son lot de drama. Comme un grand nombre de serveurs. Est-ce qu'il va migrer. Comme les serveurs du JWM. Ce sera intéressant. D'ailleurs si on a ces grosses migrations là. Voir vers quel titre de serveur il se dirige. Est-ce qu'ils vont aller vers des 1300. Des 1400. Ou vraiment des serveurs très jeunes. Ça va être intéressant à voir. Parce que ça va vraiment changer totalement. La balance Horus Anubis. Normalement. Si on a des migrations. D'alliances aussi importantes. Sur des serveurs aussi jeunes. Donc on le voit. Les TX ont encore une fois. Pris le dessus. Sur le P245. On dirait même que les 1245. Ont abandonné la bataille. Parce qu'ils avancent très très vite. Le rouge là. Et normalement d'habitude. Le 1245 se battait vraiment plus que ça. Là il n'y a pas d'échange. On le voit. Il y a zéro échange. Puisque de l'autre côté. Chez les rouges. Il n'y a vraiment aucune destruction de bâtiment. Ni aucune avancée de terrain. Ou pause de bâtiment. De l'autre côté. Est-ce que l'un de leurs alliés a fait un échange. On le voit au niveau de la forteresse croisée. Donc est-ce qu'il y a un échange. Puisqu'on voit. Il y a aussi eu un échange entre les roses et les bleus. Donc c'est toujours dommage. Là qu'ils en arrivent à faire ça. Juste pour gratter des rewards. Surtout que les rewards elles ne sont pas ouf du tout. Donc c'est vraiment inutile. Donc au niveau du bleu ciel. Et du jaune. On le voit. Il n'y a pas d'échange là. Il n'y a pas de jaune sur ce côté là. Donc eux ont joué le jeu. Et avance. Il n'y a pas de soucis. Ils vont aller prendre les bâtiments à la mano. Et entre le vert et le orange. Là il n'y a rien du tout. Et même. Ils ont réussi à passer ici. Parce qu'à un moment ils ont dû avoir les portes. Mais ça tient sur la porte la plus au nord. Ça a cédé. Oui ça a cédé sur une des petites portes. Celle-là au niveau des D250 et des Aura. Mais les oranges eux font. Les or font de la résistance. C'est toujours plus plaisant à voir. Que lorsqu'on cède. Et qu'on accepte de faire un échange. Et c'est étonnant parce que vous le voyez. Sur les trois serveurs que je vous ai montré là. Le KVK1, le KVK2 et le KVK6. Il y a seulement à chaque fois. Une alliance qui fait un échange. Une alliance avec. Enfin une alliance. Un royaume avec un autre qui fait un échange. Ce qui n'est pas. Ce qui n'a pas l'air d'être la volonté générale de l'équipe. Entière. Donc c'est toujours dommage. Ce genre de décision. On finit les amis. Avec quelques questions que vous m'avez posées en commentaire. Et aussi ce qui nous attend pour la suite du KVK. Donc c'est très simple pour la suite du KVK. Donc déjà au niveau du calendrier des événements. Il va falloir qu'ils nous en mettent des nouveaux. Mais on verra ça demain. Parce qu'il n'y a plus rien là d'affiché. Au niveau du KVK. Il se finit dans 8 jours 16 heures. Donc on perd toujours 4-0. Est-ce qu'il va y avoir des migrations massives. De serveurs perdants vers d'autres serveurs. On va le voir très rapidement. Sachant que certains serveurs. Comme ceux qui sont sur le KVK. Le 1347. Ouais c'est ça par exemple. Ont été très impressionnants. Ces serveurs 1300 qui ne sont pas Imperium. Et pourtant qui se sont battus comme des ouf. Comme des Imperium. Donc certains serveurs ont été vraiment très très impressionnants. Est-ce qu'ils vont accueillir des nouveaux membres. On le voit au niveau du crépuscule. C'est des camps croisés à détruire. Puis la forteresse croisée. Pour finir les Hyérons. Et ça sera fini la fin des Hyérons. Ça sera la fin du KVK. Après tout ce temps. Les choses vont arriver à leur fin. Il me semble qu'on aura 48 heures pour dégager. Mais il ne reste plus qu'un peu plus d'une semaine à présent. Rien d'exceptionnel à venir. Puisqu'on va être vraiment dans la destruction. Là on est dans le dur du KVK. Où c'est vraiment du combat du lourd. Pour les questions que vous m'avez posées en commentaire. Une est beaucoup revenue. C'est suite à la vidéo d'hier. C'était quel était le serveur français. Je dirais francophone. Le plus puissant actuellement. Où sont partis par exemple. La reine de mon serveur. Et un de CR4. Alors à ma connaissance. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Si vous connaissez une alliance francophone. Alors quand je dis francophone. Ce n'est pas avec 50% français. C'est vraiment avec 80-90%. Pas de français. Mais de francophone. La plus puissante en termes de puissance. Et pas en termes de jeu. A ma connaissance. Et les 88 WG. Alors à ne pas confondre avec les 64 WG. Parce qu'on est loin d'avoir leur puissance. Qu'il me semble la dernière fois que j'ai été voir. Affichait une puissance totale. A plus de 8 milliards. 8,2 milliards. 8,3 milliards. C'est une alliance qui est sur le 12-88. Et je ne vous parle pas de cette puissance. Lorsqu'ils regroupent tout le monde. Pour attaquer une porte. Ou quoi que ce soit. C'est leur puissance standard. Je pense que durant le KVK. Leur KVK commence là. Il commence lundi. Où ils sont déjà en pré-KVK. Donc on ne peut plus migrer dessus. Si je ne dis pas de bêtises. Où il reste très peu de temps. Et donc ce serveur. Le 12-88. Avec les 88 WG. Je pense qu'ils peuvent faire des pointes. 10 milliards easy. Lorsqu'il va avoir des attaques. Ou des prises de porte. Donc cette alliance là. Est à ma connaissance. La plus grosse alliance FR. Et francophone. Plus précisément. Du jeu. Et donc c'est là-bas. Qu'ils sont partis. L'ancien roi. L'ancien roi. L'ancienne reine. Et un de ses officiers par exemple. De mon serveur. On voit qu'il y a beaucoup de migration. Il faut beaucoup de recrutement. Si vous êtes sur Discord. Ou sur FB. Il recrute vraiment beaucoup. Donc il se renforce pas mal. Et à mon avis. Bien évidemment. Suite au désastre de certains KVK. Il y a d'autres joueurs. Qui vont les rejoindre. D'autres joueurs français. Ou francophones. Qui vont les rejoindre. Parce qu'actuellement. Je crois vraiment. Que c'est le serveur. Qui monte le plus. Après vous avez d'autres. D'autres grosses alliances françaises. Qui sont un tout petit peu moins puissantes. En termes de puissance affichée. Mais en termes de résultats. De victoire au KVK. De résultats stratégiques. Etc. Sont très très bien placés. Il y a les VIFR par exemple. Sur le serveur 1187. Si je dis pas de bêtises. Qui a aussi un très bon palmarès. Et qui est bien connu. De la communauté francophone. Donc si vous en connaissez. Des serveurs plus gros. En termes de communauté francophone. Et plus large en puissance. Plus puissante. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est vraiment une question. Que vous me posez souvent celle là. C'est pour ça que j'ai tenu à vous y répondre. Quel est le serveur. Avec l'alliance française la plus puissante. Donc voilà. Pour moi. C'est ces deux là. Le 1288. Avec donc les 88 WG. Et les VIFR. Ou les VI et toutes leurs déclinaisons. Je crois qu'ils en ont plusieurs. Même les FR. Qui doit être à 7 milliards. Peut-être même un petit peu plus. Aujourd'hui. Sur le serveur 1187. Attention. Ce que je vous dis là. C'est avant migration. Et avant résultat du KVK. Bien évidemment. Tout ça peut changer. Voilà écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. Comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un énorme. Un gigantesque pouce bleu. Vous le savez. Ça aide énormément. Le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. On se rapproche toujours plus vite. Des 5000 abonnés. Et je vous en remercie également. Donc si vous voulez nous aider à atteindre. Ces paliers. Des 5000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501